C'est important pour moi de voir un endroit où on fait de la recherche, de l'innovation, de la haute technologie et puis qu'on cherche aussi à transférer ce savoir concrètement. C'est de voir à quels problèmes ils sont confrontés, quels sont leurs objectifs, à quels résultats ils sont arrivés, est-ce qu'il y a des problèmes de coordination entre différents secteurs. Il y a beaucoup d'interdisciplinarité, donc vous avez les start-up, vous avez les contacts avec l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne, avec l'universitaire, donc c'est un exemple vraiment de bonne gestion ou en tout cas de tentative d'utiliser au mieux l'argent public. Ces start-up en principe, ce n'est pas la phase immédiate de départ, c'est la phase de croissance, c'est le financement de cette phase de croissance. Par contre, il faut parler aussi des avantages que nous avons en Suisse, c'est-à-dire la formation des personnes qui est de très haute qualité. Puis après, il y a l'application de ces recherches et avec l'industrie, on voit aussi qu'il y a une très bonne collaboration. J'étais extrêmement satisfait, beaucoup de remerciements vers les moyens et les structures qui sont mises en place. Par exemple, InnoSuisse, beaucoup ont relevé que c'est grâce à InnoSuisse qu'ils avaient pu se lancer et puis se développer, mais on nous a rendu aussi attentifs peut-être sur certaines rigidités, sur certains points qu'il faudrait améliorer et c'est ce à quoi nous travaillerons ces prochains mois. Sous-titrage Société Radio-Canada